Vous écoutez La Voix du Collectif, bienvenue ! La Voix du Collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif, porté par l'association Paroles de Paysans. Nous sommes Julia et Judith, deux étudiantes en agronomie, et pendant quatre mois, on est en immersion au sein de Collectif Agricole. On vous invite à suivre notre expérience à travers une série de podcasts, dont voici le cinquième épisode. On vous a quitté dans le dernier épisode sur le coast du Larzac. Après une intense itinérance à vélo en direction des Cévennes, on se rend sur une nouvelle ferme collective. Comme le collectif tient à son anonymat, il a été renommé La Bargerie. Ça le représente plutôt bien. Le véritable nom a été parfois dévoilé par les membres, il a donc été remplacé par des champs d'oiseaux. La Bargerie, c'est un petit hameau perdu dans les Cévennes, travassé par un ruisseau qui se transforme en cascade, où l'on vient se rafraîchir après une journée de travail. À l'entrée, une grande maison commune en pierre est répartie sur 13 hectares, des cabanes en bois, des yurtes et des caravanes. Là, travaillent et vivent 12 adultes et quelques enfants, mais aussi beaucoup de gens de passage, comme nous. On arrive dans la nuit, où on rencontre le collectif rassemblé jusque tard autour d'une belle tablée, comme c'est souvent le cas. De l'effervescence, de la musique, des rires, des petits fios qui sautillent partout, on s'imprègne déjà de l'ambiance de la Bargerie. Je lui ai dit que c'était l'eau des dieux, mais du coup elle veut se prendre pour une déesse. Ah ouais. Bon, donc tu vas pas y sape de vie. Je meurs ! Je meurs de soif ! Du coup, maintenant, je me prends pour un dieu. C'est tout ce que tu dis dans l'eau. Regardez, il parle à un enfant ! On a la preuve ! On rencontre Charlotte Evide, qui nous parle de l'état d'esprit du lieu et de ce qu'on y fait. J'ai été d'être concise. Je m'appelle Charlotte, j'ai 34 ans. Mon résultat, c'est B+. Je mesure 1m68. J'aime bien manger à peu près tout. C'est ma couleur préférée. Non, j'en ai pas. J'habite au... depuis à peu près 5 ans. Voilà. Je pourrais pas dire que j'ai un rôle précis dans cette affaire. Je fais un petit peu tout, j'aime bien. En fait, le délire de l'autonomie dans sa globalité me satisfait. Donc j'aime bien me sentir capable de faire du bois pour me chauffer, me sentir capable de faire pousser de la nourriture pour m'alimenter. Je m'appelle Evide, je suis blaireau ascendant portefeuille. Je suis arrivé ici il y a 9 mois. Ça fait 7 ans que je me balade par ici pour filer la main. J'aime bien. Je suis charpenté de métier. Je suis toujours baladé à droite à gauche dans la planète. Du coup, nomade totale depuis 10 ans. Et là, je me suis dit, ah tiens, ça serait une bonne idée de s'arrêter un peu. Pour moi, c'est un rêve mis en pratique. Donc que ça soit en termes d'actions concrètes et des activités qui peuvent être nourricières, etc. Et finalement, dont tu as besoin parce que sinon tu meurs de faim, tu meurs de froid. c'est aussi repenser tout. Tu n'es pas satisfait d'un monde, tu t'en extrais. Du coup, tu participes à en créer un nouveau et à toutes les échelles. Donc ça peut être autant comment cultiver le sol, comment respecter le vivant dans toute sa globalité, comment repenser des systèmes de gouvernance, comment mettre à bas tout système de domination. C'est un travail infini qui n'est jamais abouti. C'est un énorme laboratoire d'expérimentation vivant et qui du coup va se nourrir de l'individualité de nouvelles personnes qui viennent, de celles qui s'en vont. Et ça, c'est mouvant. C'est un golem vivant et mouvant dans le temps. Avec des barges, quoi. Ils sont tous fêlés. Et ça, c'est bénéfique qu'il y ait une assemblée de gens où j'ai vu tous les ans où je passais ici, le truc évolué où il y a un énorme trou au plein milieu de l'entrée pour aller au dortoir qui est resté pendant trois ans. Il y a des ciné, quoi. Il y a des choses qui sont absurdes, qui restent, tu vois. Personne n'a eu le temps de le faire. Du coup, ça ne s'est pas fait. Et pourtant, aucun enfant qui est tombé, il n'y a aucun bourré qui sait claquer la gueule. C'est aussi de où tu mets la priorité. Ici, pour la petite histoire, il y a eu une salle de concert avant d'avoir une salle de bain. Voilà. Alors, qui sont les habitants de la bargerie et quelles sont les activités de la ferme ? On arrive quand même à avoir une population de 1 à 68 ans, de gens qui sont issus de milieux sociaux différents, qui n'ont pas tous fait des études. Après, si on fait en ce catégorie, on va dire qu'on a des activités professionnelles individuelles sur le lieu qui ne peuvent pas prendre 100% du temps parce qu'évidemment, il y a tellement de choses à faire que ce n'est pas comme s'il y avait un boulanger installé qui faisait du pain tous les jours. Il y a quand même, voilà, il y a une boulangerie qui fait du pain deux fois par semaine. Il y a un brasseur qui va brasser pendant les mois les plus froids de l'année. Il y a un micro-maraîchage. Il y a d'autres personnes qui ont des activités qui peuvent être rémunératrices et ponctuelles à l'extérieur. Par exemple, Vide, il va pouvoir faire des travaux de charpente à l'extérieur. L'autonomie physique prend énormément de temps parce que cultiver un jardin d'un hectare et demi, exploiter la châtaigne pendant tout l'automne, c'est qu'à obtenir près de deux tonnes de châtaigne, la transformer. Puis ensuite, l'hiver vient le temps de « il faut abattre 30 stères de bois, le fendre, le stocker, attendre qu'il sèche ». Avec le maraîchage, le bois, les panneaux solaires, la phytoépuration et de nombreuses autres activités agricoles et artisanales, la dimension d'autonomie est très présente. Mais à quel point est-on autonome à la bargerie ? Et pourquoi cette recherche d'autonomie ? En termes de bois, 100%. En termes de ce qu'on a besoin pour se chauffer. Et le bois, du coup, ce n'est pas seulement la maison, mais c'est aussi la boulangerie, deux, trois habitats, en hiver, tu ne fais que cramer du bois. Financièrement, on a atteint l'autonomie. C'est-à-dire qu'on est capable de payer les taxes, de payer ce qu'on ne produit pas. C'est-à-dire le gaz qu'on n'a pas envie de faire tourner la boise dans la cuisinière l'été, les pâtes qu'on va choper à l'usine locale, le riz, et on arrive à financer le chantier co-travaux qui a lieu tous les printemps. Et après, c'est beau, ce qui est, enfin, c'est, 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 c'est plus de sens que tout dans le sens où tu travailles, mais c'est ça, tu travailles pour, pour personne, tu travailles pour toi, pour les, pour ceux que t'aimes, pour ceux qui viendront plus tard, pour ceux qui viendront plus tard, il n'y a plus d'idée de propriété non plus, puisque le lieu va être donné un fonds de dotation. Là, c'est la prendre conscience aussi de plein de choses, de plein de petits détails de combien ça coûte, en vrai, combien ça coûte, en vrai, d'efforts humains à une échelle humaine à quel point on ne se rend plus compte. Ouais. Se rendre compte, c'est, enfin, rendre à les comptes, quoi. Mais c'est clair, quand les enfants, dans la cabane, ils ont allumé l'interrupteur et qu'il y a eu l'électricité, c'est qu'on a fait une danse de la joie. On a fait une danse de la joie, ils avaient de la lumière, ils ont chanté, dansé pendant des heures. C'est se rendre compte, en fait, que quand tu es à l'origine de ton confort, quand le confort est là, tu le savoures. Et le bonheur, du coup, se trouve dans les choses les plus simples. Quelques jours après notre arrivée, une tempête se lève sur la bergerie. Un vent violent, une lumière jaune, des arbres qui tombent. On vous laisse en immersion dans la tempête qui illustre encore une fois la folie de ce lieu. Je vais au camping-car pour fermer les clés. J'y vais, j'y vais avec Marc, il y a dans le camion. Ok, mais vous faites super attention. C'est passé à ça de la baraka. Oh putain ! Il y a un arbre qui est tombé et la calèche. Oh la vache ! C'est l'arbre qui a... Attends, moi il y a ma sculpture qui est dessous. Moi j'ai ma sculpture qui est dessous l'arbre. Hein ? J'ai ma sculpture et il y a des dessous l'arbre. Non mais ça a été amorti par le Douglas. Oh la la, mais ce vent horizontal à un moment là. On a toupé tous les arbres. Ma tante, l'eau, elle est tendue dans un arbre. On n'a pas raché le truc, allez. Et on met l'arbre. Fissanta natura, pour toi ! Ça recommence ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a du savon ? Moi je pense que c'est Douglas qui a tout dévié. Regarde, il y a un trou. Ouais. Un petit trou. Il y a un trou sur l'avant de la... Au moins les brancards, ils ont dû être bien écrasés là. Alors que... Alors que l'arbre est frite ! Elle a dit oui ! Elle a dit oui ! Non ! Je veux vivre ! Je veux faire des frites encore ! S'il vous plaît ! Je suis jeune ! Je viens de terminer. En temps normal, à la bargerie, il n'y a pas de réseau. Suite à cet épisode, elle se retrouve en plus coupée d'électricité, de son téléphone fixe et de sa wifi. Le calme après la tempête. On en profite pour discuter avec Gaston. Habitant et cuistot à la bargerie, il nous raconte comment tout a commencé. Je m'appelle Gaston. J'ai 30 ans. Je vis ici depuis plusieurs années. C'est difficile de dire exactement combien, parce que j'ai fait pas mal d'allers-retours, mais j'ai dû passer 5 ans ici. Je suis cuisinier de métier. Du coup, ici, je m'occupe de l'activité de restauration en événementiel. Et puis aussi, c'est moi qui ai mis au point les recettes de transformation de Châtaigne. L'histoire, ça a commencé avec Audrey, qui est acheté avec son ancien compagnon. Il y a bientôt 9 ans. Et pour monter un lieu collectif, mais il n'y avait vraiment pas de groupe, d'équipe au début. Elle a juste appelé les copains qui avaient envie de venir pour s'investir ici. Le lieu était en assez mauvais état. Elle a fait faire la toiture, les menuiseries et la façade dans le courant de la première année, il me semble. Et après, il a fallu faire tous les travaux petit à petit. Et puis, sur l'extérieur aussi, il y a eu un gros mouvement dans le groupe. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, repartis. Vu que c'était une propriété individuelle, c'était assez facile. Il n'y a pas de part à acheter ou à revendre pour arriver, repartir, comme ça peut être le cas dans une SCI. Il y a beaucoup moins d'organisation aussi. Aucune structure, aucune réunion, enfin vraiment très très peu d'organisation. Il nous explique comment le lieu s'est doté d'outils de gouvernance. Ils servent à l'organisation pratique, à la prise de décision et à l'expression des ressentis de chacun. On a contacté des gens dont c'est le métier de faire de la médiation, de la facilitation pour les groupes. Après ça, on a été encore suivi par un autre ami qui fait aussi de la facilitation pour les collectifs pour réécrire la raison d'être du lieu, les visions et puis en arriver à du coup de fil en aiguille, en partant du plus abstrait, arriver vers le plus concret jusqu'à aller choisir vraiment le statut juridique, de réécrire les statuts, de réécrire le règlement intérieur de la manière qui nous correspond le plus. Et ça s'est fait vraiment très progressivement au fur et à mesure des besoins ressentis. Les besoins qui se sont révélés les premiers, ça a été vraiment de l'organisation purement pratique. La première chose qu'on a commencé à mettre en place, ça a été les réunions hebdomadaires, vraiment du coup d'organisation de la semaine et des événements à venir. Ça a mis un certain temps avant que ça devienne une habitude et maintenant ça paraîtrait impossible de ne pas faire cette réue-là. On a mis en place aussi la journée collective qui permet d'abattre le plus gros du travail collectif et ce qui demande le plus de gens d'un coup. En hiver, c'est le bois de chauffage en printemps, en été, c'est beaucoup du jardin. Ensuite, il y a eu le tableau des tâches à la semaine qui a fait son apparition avec au début surtout les repas où chacun s'inscrit pour un repas par semaine. Du coup, on a mis en place le tableau des tâches hebdomadaires qui permet d'alléger en termes de charge mentale aussi tout le monde parce qu'avant tout le monde pensait plus ou moins à tout, c'était vraiment très bordélique. Et là, maintenant, chacun s'inscrit pour une tâche pour la semaine. Ça peut être les poules, ça peut être s'occuper des mulets donc vérifier qu'ils aient bien de l'herbe dans leur pré ou s'ils ont échangé de pré, s'ils ont de l'eau, etc. Même des petites tâches peuvent être valorisées aussi, sinon, il y a toujours la même personne qui pense et qui le fait. Il y a un outil, c'est pareil, pour gagner en efficacité et en rapidité dans les réunions parfois pour prendre des petites décisions qui est tout bête, c'est le tiad chaud-froid, on sonde l'avis de tout le monde quand il y a une petite proposition, une petite décision à prendre. Chacun tend le pouce sous forme de thermomètre où le plus chaud est le pouce en l'air et le plus froid est le pouce en bas. Du coup, on voit instantanément si tout le monde est chaud, c'est bon, la décision est prise et actée et ça prend deux secondes et s'il y en a qui sont tièdes voire froids, à ce moment-là, on va questionner ces personnes-là et s'il y a besoin de creuser, pareil, on creuse et on prend le temps qu'il faut. Ça peut prendre beaucoup de temps si on en parle mais s'il n'y a pas besoin, au moins, la question est réglée rapidement. Parfois, quand quelqu'un n'est pas d'accord, il ne va pas forcément le dire, il peut ne pas s'exprimer, surtout quand c'est quelque chose de pas très important. En pratique, le début d'une réunion hebdomadaire, ça ressemble à ça. Est-ce qu'on fait un petit météo rapido histoire qu'on comprenne la dynamique de cette réunion ? qu'il y a un petit météo ? Allez, un, deux, trois. On fait des signes astrologiques qui parlent de notre météo à chacun. Notre météo intérieure, plutôt. Tu vois, ça, c'est un soleil. Ça, c'est un nuage. C'est un éclair. Ça, c'est plutôt du brouillard vague. Après, tu peux être créatif, faire des arc-en-ciel, faire de la pluie. OK. Après, c'est bien s'il y a quelqu'un qui veut parler de sa météo qu'en a besoin. Moi, ça va super bien. Mais j'essaye de ne pas me faire submerger par l'espèce de tsunami qui est là. Et voilà, par rapport à mon titule de trucs que je... Tu t'en as mis des choses à faire ? Ouais. Donc, je le sers ! Je le sers ! Je prends la vague, je prends la bonne vague. C'est bon. On peut passer. Voilà, moi aussi, je suis un peu fatigué. Je vous remercie pour avoir géré la yurte. C'est cool. Pour compter sur vous, franchement. Sinon, c'est un vrai terrain catastrophe. Et puis, voilà, au final, ça va. Il n'y a pas grand-chose de perdu. Ça, de vivre en yurte. Là, il n'y a pas des saufs. Là, il n'y a pas des saufs, ouais. C'est le plus important. Franchement, avec l'iPad, je peux m'acheter une yurte, quoi. Donc, bon, il ne faut mieux le sauver de lui que la yurte. La bargerie, c'est comme une fourmilière de personnes, au caractère divers et varié. Parmi tous ces visages, il y a les résidents permanents, mais aussi celles et ceux qui passent et restent pendant un temps. On donne la parole à Bertrand, Suzanne et Julien. Bertrand, nomade. Alors, j'ai dit souvent maintenant SDF quand on me demande où j'habite. J'ai 42 ans et 43. Et j'ai démissionné de Thalès il y a deux ans, à peu près. J'ai souhaité faire du bouffing. Je suis parti rencontrer d'autres fermes, d'autres lieux. J'ai rencontré des personnes d'un collectif dans les environs et qui m'ont proposé de me joindre à leur chantier collectif qu'ils organisaient la semaine d'après. Pendant le chantier, je discute avec des habitants du lieu et qui me parlent de ce lieu-ci où on se trouve et qui me disent « Ah, ben voilà, toi qui es justement en recherche d'un endroit ou en train de visiter d'autres collectifs, il y en a un derrière, là-bas, si tu as envie d'aller les voir, vas-y. Bon, voilà, après, ils sont peut-être un petit peu plus route, plus, voilà, c'est une ambiance différente. Mais bon, j'arrive juste au moment où il y avait le houblon à ramasser. Je suis resté une dizaine de jours, j'ai participé à deux, trois petits trucs, la vie du quotidien, en fait. J'ai dû partir quelques jours après. Je suis revenu, je suis reparti. Mais je suis revenu ici, en fait. moi, je suis Julien, je suis le tonton de Gaston. Je viens ici depuis pas mal d'années. Alors là, je suis venu donner un coup de main. Ça faisait longtemps que je voulais venir voir à chaque fois que je passais au... Je restais une dizaine de jours, une quinzaine de jours, grand maximum. Et en fait, j'avais envie, en revenant de Suisse, de voir vraiment comment ça m'allait de fonctionner en collectivité, de voir comment ça marchait. Et puis c'était l'occasion, avec le chantier collectif, de participer à des vrais projets dans la maison. Moi, j'ai fait pas mal de sculptures en tant qu'autodidacte. Et du coup, j'avais commencé une sculpture que j'ai presque terminée ici. J'ai pas vraiment eu le temps entre tous les trucs qu'il y a à faire dans cette maison. Mais c'est pas grave. Maintenant, je m'installe dans la région. Donc, j'aurai plus l'occasion de revenir et de finir et de peaufiner un peu cette pièce que j'ai entamée ici. Alors moi, je m'appelle Suzanne. Je suis arrivée ici d'un copain que je venais voir, plutôt musicienne, un peu prof d'acroyoga. Je vis depuis longtemps dans des lieux collectifs, des communautés, des collectifs artistiques et autres squats et occupations militantes. Un peu comme toujours, je crois juste que j'essaie de vivre, vivre ensemble et vivre d'une manière qui me paraît juste et cohérente. Donc ici, ça se résume à filer des coups de main un peu partout, notamment... Moi, je suis plutôt un peu dans la construction. j'aime bien les vices et les perceuses. Et ça fait un lieu de plus. C'est toujours des respirations. C'est agréable de voir qu'il y a des gens qui vivent de la même façon que moi, que celle que j'aime et une façon qui me plaît. Donc c'est... C'est une étoile de plus dans la nuit. À la Bargerie, tout le monde est maraîchère, cuisinier, bricoleuse, bûcheron, organisatrice d'événements, etc. En parallèle de ces activités communes qui font vivre le collectif, chacun, chacune a une activité personnelle professionnelle à temps partiel. C'est par exemple des activités agricoles et artisanales hébergées sur le lieu. Le maraîchage, la brasserie ou la boulangerie. On passe un moment avec Anthony, habitant de la Bargerie depuis 5 ans et boulanger sur le lieu. Il y passe deux bonnes journées de plus de 8 heures chaque semaine. Couper du bois pour chauffer le four, préparer la pâte à pain, laisser lever, façonner, cuire le pain à poing, voilà le quotidien de ces journées de fournée. On vous embarque avec lui dans la boulangerie. Après, c'est ça qui va faire le pain. C'est ça, la mie du pain. C'est que la mie, ça ? Oui. Et la croute, tu la rajoutes après ? La croute, c'est le levant. Non. Il y a beaucoup de farine. Il suffit de prendre un petit machin. Aller, va-t'en. Aller, va-t'en. Tu fais prendre un petit machin. Donc là, tu vois, je commence à enfourner. Si je rate la mise en place des combiers, ça va foire toute mon organisation au four et les derniers, je ne pourrais pas les rentrer. il faut un coup de main en fait pour les... Pour les jeter dedans, ouais. Il y a un petit coup de poignet à avoir. Dans un four bas comme ça, la cuisson, elle est plus uniforme que dans un four électrique ou à gaz. ça va plus pareil devant que derrière. Parce que t'as fait une bonne chauffe comme je te disais tout à l'heure. Si ta voûte, elle a bien été chauffée à blanc, ça va plus pareil. Tu as la voûte qui rayonne, qui remboît de la chaleur. La sole, il faut qu'elle soit quand même assez chaude pour cuire le sous du pain. Mais la voûte, elle rayonne de la chaleur et elle cuille dessus. J'ai envie d'aller sous la cascade. J'ai le droit de dire ça. Les résidents ont aussi des activités professionnelles à l'extérieur, dans des domaines totalement différents. Charpenterie, tatouage, spectacle de chant et de théâtre, écriture de contes pour enfants, etc. Être en collectif en agriculture facilite la pluriactivité Comme on travaille à plusieurs, on peut se dégager du temps pour d'autres professions. La bergerie, c'est avant tout un lieu ouvert sur le territoire, un lieu de festivité et de joie de vivre. Un lieu d'accueil aussi, où chacun se sent vite à l'aise. Finalement, c'est surtout la diversité d'activités et de profils des habitants du lieu qui fait sa richesse. Tous ensemble, ils concentrent de nombreuses compétences, énergie, personnalité et joie de vivre. On les remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode au village Lavergne en Vendée, un tiers-lieu agricole dans des paysages bien différents. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes et de partager autour de vous si ça vous a plu. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Medicina, respetando las almas dormidas Por el plombio, por el plombio Iré entre sueños otra vez Donde los ojos se miren En el reflejo del espejor En tu alma, en tu hermano Y así sabe vivir